forcément encartés dans leur parti politique. On va dépasser l'écrivage peut-être. Enfin, pour dépasser l'écrivage avec un fort taux de l'abstention. Merci de nous retrouver sur un direct. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer en haut. Réseaux sociaux, groupe de profils. Nathalie, bonjour. J'essaie de revenir régulièrement dans le chat de Facebook. Sarah, tu nous dis que c'est catastrophique ces élections avec une telle abstention. Il n'y a que les politiques qui ne le savent pas. Non, non, ce n'est pas catastrophique. Les politiques le savent. Les politiques l'ont prévu. Les politiques s'en servent. Être politique, ce n'est pas de créer quelque chose, c'est de l'utiliser. C'est s'en servir. Et les politiques le savent très bien. Ça les arrange. Donc vous avez M. Bertrand qui a été élu avec 16%. Quand on compte les abstentions. Et Mme Pécresse, c'est plutôt 15%. On n'est pas sur une majorité. On est simplement avec ceux qui votent aussi. Ceux qui restent. Ce n'est pas très démocratique. Mais justement, on ne compte pas les votes blancs. On ne compte pas non plus l'abstention. Apparemment, on aurait 20 pays dans le monde où on est obligé de voter. Sinon, on se prend une prune. Ça ne va pas nous rendre la pêche, ça. Les politiques savaient que les Français ne voulaient pas voter ? Plus voter ? Oui. Oui, logiquement, oui. Ça les sert. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois. L'abstention sert la politique. Et ils se sont mis tous entre eux pour dégager le Rassemblement National. qui avait pris trop de part pour eux-mêmes. Il avait pris trop de part de marché, en quelque sorte, il y a donc 5 ans de ça. Et ils ont réussi à dégommer le R&D. Et là, c'est une première étape. Pourquoi tu t'es un peu bloqué ? Toi, je vais te remettre. Reviens, attends. Je remets tout ce qu'il faut au Facebook. On ne fait pas. Je n'ai pas l'équilibre. Alors, je remets l'équilibre. Je ne suis pas à l'équilibre complet. C'est bon. On va le faire. Vous ne m'en voulez pas. Je vous ai fait tomber. Je vous remets. On est sur la première partie. La seconde partie, ça va être le mois d'avril 2022. Bonjour Hélène. Seconde partie, mois d'avril 2022. Et là, on a dit, les politiques ont dit au R&D, tu ne seras pas là en 2022. On ne veut pas de toi. On va te dégommer en 2022. C'est un petit peu ça. Là, on est parti aussi avec la France insoumise. Je fais confiance à Philippot. Non, non, je ne suis pas dans la confiance. Je suis dans la blockchain, suppression de la confiance. Et je ne suis pas dans la politique pour vous dire qu'il faut faire partie d'un parti politique. Je ne suis pas dans la politique ou quoi que ce soit. Je vous parle de la politique en général et de ceux qui se mettent ensemble pour dégager le RN ou la France insoumise. Il y en a qui vont dire les extrêmes. Qu'est-ce que je pense de Philippot ? Je ne pense pas. Je n'ai pas donné mon avis là-dessus. Après, si c'est pour parler de ce qu'il fait au niveau des manifs, je ne peux pas en parler ce yu-yu. Mais par rapport à ce qu'il fait au niveau politique, je ne sais pas. Je ne peux pas donner mon avis. Mais il s'est pas mal exprimé par rapport à la situation actuelle pour justement critiquer certaines choses. Ce que je ne peux pas faire sur YouTube... J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Michael hier. Il m'a dit qu'il n'était pas si vieux que ça. Il m'a demandé ce que je faisais sur YouTube ou Facebook. Il n'avait pas compris. Je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas tout tout dire forcément sur yu-yu et Facebook. Et je lui ai donné rendez-vous sur des live à 17h. Le général Martinez, candidat, candidat. Je ne connais pas le général Martinez. Je ne donne pas mon avis sur des candidats politiques. Je ne suis pas au courant du programme. Après, même si vous êtes sur un programme bien défini, vous avez des politiques qui s'arrangent entre eux pour faire des alliances contre nature. Qu'est-ce que ça fait des alliances contre nature ? Des bâtards. Moi, je ne comprends pas. Après, on a quoi une politique de... Je ne vais pas répéter le mot. Alliance contre nature. On ne va quand même pas faire se rencontrer un petit poney et un cheval. Il y a un truc qui ne va pas. Ça va faire n'être quoi, ça ? Après, vous allez me dire, on a dépassé les diverangeances, il n'y a plus de gauche-droite. Ils sont partis, ils ont fait des alliances contre nature. Ce qui fait qu'en fait, tu votes pour la gauche et en fait, tu as la droite qui passe. Tu votes pour la droite, ils font passer la gauche. Et toi, tu te dis, mais mon candidat, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai voulu changer, je ne voulais plus rester avec la gauche ou un candidat de telle partie, mais il me l'a mis dans mon programme. Voilà ce qui se passe, c'est qu'on vous change, on vous change des règles. Parce que les règles, justement, les arrangent quand ils, justement, souhaitent les changer. Là, vous vous dites, mais attends, moi, je n'ai pas voté pour ça. Alors là, ce qui s'est passé...